Une étude d'impact, c'est une obligation faite au gouvernement depuis la révision constitutionnelle de 2008 de mesurer préalablement à la fabrication de la loi tous les éléments qui vont être les constats de l'impact qu'il y aura sur l'environnement, les personnes, les politiques publiques, les finances publiques, etc. Cette étude d'impact, elle doit être aussi exhaustive que possible et donner justement à la loi les éléments qui vont aller dans le sens d'une écriture correcte et cohérente. Ces études d'impact sont portées généralement par le ministère qui est chargé de la loi et il le fait en correspondance avec tous les autres ministères existants de manière à pouvoir avoir cette fameuse exhaustivité. Elles peuvent même faire appel à des personnes extérieures qui apportent les éléments de connaissance de ça. Pour le CESE, l'étude d'impact, c'est un élément important et on a voulu s'y intéresser parce qu'on faisait le constat que souvent les études d'impact étaient des plaidoyers pro-domo pour la loi elle-même. C'est-à-dire qu'on ne mesurait pas les impacts, on défendait la loi au travers de ces études. Pour pouvoir mener l'évaluation des politiques publiques, il est important qu'au moment où l'on met en place l'étude d'impact, on mesure les impacts qu'il y a immédiatement, ce qui va se passer quand on va faire la fabrique de la loi, quand on va construire la loi. Mais il est tout aussi important de regarder ce qui s'est passé antérieurement, les autres lois qu'il y a eues, les modifications qui ont pu intervenir dans la société et donc tenir compte aussi de ça pour pouvoir mettre en place le projet de loi sur lequel on est en train de travailler. Et puis, le troisième point qui est important, c'est de préparer tout ce qu'il va se passer après, c'est-à-dire préparer l'évaluation des conséquences de la mise en place de la loi et c'est actuellement l'un des aspects sur lesquels on a des manques forts, c'est-à-dire que si des études d'impact sont faites, il est fréquent qu'elles ne soient pas suivies d'une évaluation des politiques qui ont été mises en place et c'est un des aspects sur lesquels le CESE insiste assez fortement. Pour mieux légiférer, il faudrait qu'on réalise des études d'impact qui soient éclairantes pour les politiques publiques, c'est-à-dire qu'on renforce les différents éléments des études d'impact, en particulier sur les études d'option, c'est-à-dire quelles pistes peuvent être prises par le législateur lorsqu'il fait la loi. Il faudrait qu'on ait, je le disais tout à l'heure, une approche plus exhaustive des différents éléments qui vont permettre de constituer la loi. L'un des constats qu'on fait, c'est qu'il y a une méconnaissance assez importante des services sur la question des impacts de la loi. Et il est important donc qu'à la fois dans les services et dans toute l'administration qui s'occupe de la mise en place des projets de loi ou qui intervient sur la mise en place des projets de loi, on puisse avoir une formation importante de ces personnes. Et enfin, le troisième point qui nous paraît important, c'est qu'en fait, les études d'impact, compte tenu de ce qu'elles représentent, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une vraie connaissance du contexte, de ce qui se passe dans les textes antérieurs, de la manière de concevoir la loi et de l'utilité du projet de loi en question, il serait intéressant que ces études d'impact puissent être étendues à d'autres domaines, puisque les études d'impact ne concernent que les projets de loi, c'est-à-dire les lois qui sont faites par le gouvernement. Or, nous avons des lois qui sont faites par les parlementaires, les propositions de loi, nous avons des amendements qui sont faits par les parlementaires ou par le gouvernement. Il est donc important qu'on puisse étendre les études d'impact à ces amendements ou à ces propositions de loi. Donc ça, c'est une des propositions que fait le CESE de manière assez forte aussi. Voilà. C'est parti.